bonjour à tous c'est fab sorar pour cette première sur youtube j'ai décidé de commencer par une vidéo où on va voir pour faire ses premiers pas sur sorar donc pour s'inscrire c'est très simple parce qu'il est important d'abord c'est de passer par un lien de parrainage donc que ce soit le mien ou celui d'un de vos potes n'importe car après cinq cartes achetées aux enchères vous aurez une carte gratuite qui vous est offert par sorar donc pour commencer vous passez par ce lien et vous cliquez sur s'inscrire donc en haut moi je suis déjà connecté et on se retrouve juste après pour la suite donc voilà une fois que vous avez cliqué sur le bouton s'inscrire sorar va vous demander de choisir trois clubs favoris ces clubs favoris en fait ils vont vous donner des cartes en fonction de ce que vous allez choisir donc le but c'est d'avoir des bons gardiens donc là moi j'ai courtois que j'avais eu parce que j'avais choisi le real madrid j'avais choisi liverpool aussi donc ils m'ont passé alisson le but c'est d'avoir des bons gardiens qui pourront vous servir dans une des divisions plus tard alors ça on en reviendra tout à l'heure mais le but c'est ça donc une fois que vous avez choisi ça vous suivez bien le tutoriel c'est assez important vous allez débloquer 12 cartes communes et ensuite vous allez pouvoir passer aux enchères attention les enchères ne vous précipitez pas il y a un marché secondaire vous pouvez négocier les offres des autres managers donc c'est souvent plus intéressant que les enchères il y a quelques bons coups à faire aux enchères mais faut surtout pas se précipiter moi ce que je vous conseille pour pour commencer pour se faire un peu la main sur le jeu c'est de faire une première game week avec les cartes communes pour comprendre un peu le fonctionnement donc pour se faire vous allez d'en jouer donc la prochaine game week c'est tous les trois jours les game week donc c'est un tournoi et vous allez choisir vous allez tout en haut vous allez choisir common composé une équipe et vous allez choisir après les joueurs que vous voulez composer donc là je vais mettre sinambola de guent et d'hermidi tao en milieu je vais mettre rodrigo de paul à dmi et cette année en soukis une fois que vous avez fait ça hop vous prenez un capitaine le mieux c'est de prendre le défenseur et comme ça vous avez votre confirmer vous avez votre game week pour la prochaine donc là c'est tac tac on est samedi ça sera mardi la prochaine mardi matin à midi c'est le mardi à midi et le vendredi à midi donc je vous explique juste après les raretés car là vous allez jouer avec des cartes communes c'est des cartes gratuites que sorar vous offre mais il ya différents types de raretés que je vous explique juste après donc je reviens très vite sur les raretés car dans le tutoriel ils ont dû vous faire un petit briefing donc vous vous avez eu des cartes communes c'est des cartes qui sont gratuites que pour que vous ne pouvez ni échanger ni vendre vous pouvez éventuellement faire la game week commune avec et ce qui est intéressant c'est pour ça que je vous disais que le gardien intéressant d'avoir des bons gardiens c'est que vous pourrez utiliser vos gardiens communs dans une certaine division c'est une division de cartes rares c'est la all star c'est une division qui prend en compte les joueurs du monde entier donc pour revenir vite fait sur les sur les raretés donc vous avez la carte limited donc c'est les cartes jaunes il ya 1000 exemplaires de chaque joueur par saison qui sont imprimés vous avez la carte rare en rouge qui donc y aura 100 exemplaires par saison et par joueur la carte super rare donc c'est des cartes bleus là vous en avez que 10 par saison donc on commence vraiment à bien monter en prix alors la carte unique niveau prix je vous en parle pas c'est les cartes noires une par saison donc c'est là que la carte de ronaldo s'était vendu 300 mille euros mais il me semble que la carte de doré lien de chouameni s'est vendu près de 100 mille euros il n'ya pas longtemps donc les cartes uniques peuvent atteindre des sommes assez folles mais pour commencer nous on va soit se diriger vers les limités soit vers les rares et ça ça va être en fonction de votre budget et de votre objectif donc je vous retrouve tout de suite pour définir avec vous une stratégie donc votre stratégie on va la définir en fonction de deux choses très importantes la première c'est votre budget le budget va définir la rareté dans laquelle vous allez investir très important car les limited sont assez bon marché vous pouvez rentrer dans le jeu avec quelques centaines d'euros faire acheter des limited qui sont plus ou moins bonnes après si vous voulez monter un petit peu en gamme les rares sont quand même assez cher si vous voulez monter une équipe par exemple ça va ça va demander à certains budgets que j'aborderai ça dans une prochaine vidéo ou éventuellement si vous voulez des informations vous retrouverez mon compte twitter fab saura dans la description de la vidéo n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez sur quoi que ce soit je suis assez disponible dès que je peux je réponds en prenant le temps donc votre budget va définir la rareté dans laquelle vous allez investir et ensuite il va falloir définir votre objectif l'objectif c'est soit vous allez vouloir jouer donc acheter des cartes limited ou dans ce cas les faudra acheter des cartes assez forte pour pouvoir les mettre dans la dans la prochaine game week et espérer gagner des rewards en arrivant dans des places assez assez haute ou alors faire de l'achat revente donc l'achat revente ça peut se faire sur tout type de joueurs à partir du moment où le marché est assez liquide c'est à dire qu'il y a pas mal d'offres pas mal de ventes faut quand même regarder ça c'est important donc ça ça va vraiment définir votre stratégie quelle sera votre priorité et ça c'est à vraiment à vous de décider de savoir ce que vous voulez faire donc pour savoir quel type de cartes vous allez acheter il va falloir savoir ce que vous allez faire avec vos cartes avant de les acheter c'est déjà pas mal donc de définir une sorte de plan de bataille donc vous allez dans jouer pour regarder les prochaines divisions donc il ya cinq divisions voilà à par la mixte pas bon à la mixte qui comprend le training et la weekly il ya la limited la rare la super rare l'unique comme on a déjà vu donc dans chaque division c'est les mêmes il y à la all star où vous pouvez aligner des joueurs du monde entier vous avez la under 23 c'est pareil c'est les joueurs du monde entier de moins de 23 ans vous avez la championne europe ça c'est tous les joueurs qui font partie du top 5 européens donc ça comporte l'espagne l'italie l'allemagne l'angleterre et la france et la challenger europe donc c'est tout le reste que ce soit belgique pays bas turquie à la russie tout ce qui est en europe qui n'est pas dans le top 5 européens il en manque deux là en ce moment car il n'y en a pas la semaine prochaine il y à la la division américain donc c'est tout ce qui est états unis et amérique du sud il ya la division asia donc c'est la division pourrait trouver le japon la corée même il ya même la chine qui est couverte aussi donc du coup en fonction de ce que vous voulez faire donc l'achat revente c'est différent suffit que ce soit un limité droit vous pouvez trouver une carte à bas coût que vous pensez revendre un meilleur prix mais si vous commencez du coup regardez bien les divisions pour essayer de monter une grosse équipe il vaut mieux monter une grosse équipe que deux équipes moyennes parce que le but c'est d'aller chercher des grosses places et des jolies car donc des bonnes rewards si vous montez ou dans le classement donc le mieux c'est vraiment de se concentrer sur chaque équipe vous montez une équipe vous essayez de monter petit à petit ensuite vous verrez pour monter une deuxième donc voilà donc je reste moi à votre disposition sur twitter fab saura si vous avez la moindre question si vous voulez donc vous inscrire et passer par mon lien de parrainage c'est pareil c'est juste en dessous de la vidéo je reste très disponible donc pour les filles si vous avez quoi que ce soit comme question j'essaie d'y répondre dans les plus brefs délais et je vous suis aussi pour vos débuts pour essayer de vous faire gros petit à petit j'ai déjà aidé quelques-uns de mes filleuls et maintenant ils ont plus besoin de moi même donc du coup si vous avez quoi que ce soit comme question si vous avez besoin d'aide vous savez où me trouver en attendant je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite salut